Bonjour à tous merci monsieur le président pour cette introduction je commence par vous présenter mes voeux déjà puisque c'est la période en ce moment je fais que ça vous savez je fais de la politique au mois de janvier on fait des galettes tous les jours une ou deux galettes donc ça va être une catastrophe pour mon poids évidemment donc hautman m'a demandé de venir faire un tout petit témoignage je vais pas être très long mais pour vous raconter un petit peu mon parcours moi je suis né à vichy dans une famille avec des parents de taille ordinaire voilà et j'ai une grande soeur qui m'a précédé et qui elle était également de taille ordinaire et donc de par les mystères de la génétique je suis né de petite taille avec une pseudoachondroplasie et écoutez ma famille n'a pas voulu en faire quelque chose de central dans ses préoccupations c'est quelque chose qui s'est imposé à la famille comme ça mais voilà mes parents ont toujours eu le souhait de me faire comprendre que ce n'était pas parce que j'étais de petite taille que je devais et bien limiter mes ambitions notamment donc ils ont été très attentifs à ma scolarité une scolarité qui s'est très bien passé en élémentaire j'ai été dans une école vraiment bienveillante et puis après le collège le lycée où mes parents m'ont mis dans l'enseignement privé ils me l'ont dit après mais ils se sont dit que dans l'enseignement privé je bénéficierai peut-être plus de bienveillance je suis pas sûr que ce soit vrai je suis persuadé qu'il ya également des établissements publics où il y a une bienveillance envers les personnes différentes voilà mais en tout cas ils ont eu quand même ce souci c'est cette appréhension qui à mon avis était un petit peu grande parce que finalement lorsque l'on est avec des personnes de son âge elles comprennent très vite que la différence notamment la différence de taille ne compte pas vraiment et que l'on a une personnalité des caractéristiques qui nous sont propres comme n'importe quel autre de nos camarades donc voilà par contre mes parents ont eu et bien des un accompagnement assez important pour moi qui a été quand même de me dire et de jouer franc jeu avec moi parce que tu es différent parce que dans on est dans une société un peu normative très attaché à des normes etc peut-être qu'il va falloir que tu travailles un peu plus pour arriver à ce que tu veux pour faire tes preuves et ça vraiment ça a compté pour moi parce que je faisais le minimum syndical un collège lycée c'était vraiment mais au niveau du lycée ils ont commencé vraiment à me challenger pour que et bien je réussisse ma vie professionnelle et donc que je me mette vraiment à travailler peut-être un peu plus que les autres pour réussir réussir une carrière professionnelle donc je me suis mis à travailler ce que je faisais pas avant et donc j'ai pu aller à la fac et j'ai suivi des études de psychologie cognitive et de neurobiologie des comportements ce qui fait qu'à 24 ans je suis devenu neuropsychologue et j'ai tout de suite pu exercer pu exercer à l'assistance publique hôpitaux de paris en consultation mémoire donc voilà j'exerce toujours sur un tiers temps mais j'exerce toujours donc j'ai pas là encore pour être sûr de pouvoir travailler de trouver facilement un travail en plus de travailler beaucoup à la fac j'ai fait beaucoup de stages chaque été vous savez les vacances universitaires c'est long j'ai fait beaucoup de stages j'ai eu quelques refus quelques appréhensions liées à ma taille puisque moi je cherchais des postes en psychiatrie en neurologie il y avait des chefs de service qui pensaient que j'étais un peu fragile il fallait leur expliquer que c'est pas parce qu'on est de petite taille qu'on est forcément fragile physiquement mais donc voilà j'ai rencontré quelques discriminations mais c'était pas énorme et finalement je pense que d'autres personnes ont eu d'autres discriminations mais j'ai réussi à trouver des stages et de fait avoir un bon cv pour devenir neuropsychologue et être embauché tout de suite j'ai même été embauché un tout petit peu avant d'avoir mon diplôme j'ai passé trois semaines à pas pouvoir voir de patients puisqu'on attendait la validation de mon mémoire et puis après j'ai mal tourné puisque je me suis tourné vers la politique et donc voilà je me suis impliqué dans la vie de ma commune je suis devenu conseiller municipal et puis maintenant je suis maire adjoint de boulogne biancourt qui est une ville de l'ouest parisien de 120 mille habitants et je suis et voilà j'ai continué parce que j'ai des ambitions politiques et je suis devenu et bien conseiller régional fin 2015 d'île de france en charge du handicap voilà alors le handicap c'est vrai que ça peut faire cliché quelqu'un qui est handicap qui s'occupe du handicap moi c'est un choix délibéré que j'ai fait parce que je me sens concerné parce que je me sens que le sujet est pas suffisamment porté au niveau politique et puis parce que politiquement le handicap c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur tout un tas de questions sur l'accessibilité des transports de la scolarité de la formation du développement économique la préparation des jeux olympiques et paralympiques enfin voilà je suis vraiment très épanouie de ce côté là et puis j'ai un autre mandat je suis conseiller territorial de mon intercommunalité et là je m'occupe pas du tout du handicap je m'occupe de l'emploi de la formation et de la lutte contre le chômage dans un bassin de vie de 330 mille habitants donc voilà pour mon parcours c'est ce qui fait que je travaille que à tiers temps à l'hôpital j'ai voulu garder un ancrage dans la vraie vie et maintenant voilà je passe quand même beaucoup de temps à faire de la politique aux côtés de valérie pécresse en île de france je vous rassure je vous fais pas d'un meeting politique je vais pas mettre la mauvaise ambiance surtout en ce moment où les élus sont détestés ça je vous assure mais donc donc voilà j'ai deux enfants j'ai un enfant de taille classique pierre louis qui a huit ans il est en train de me dépasser là il est très content d'ailleurs de me dépasser et ça me fait très bizarre en plus de me voir moi grand parce que c'est vraiment mon portrait craché et voilà bon je vais me voir grand je vais me voir à 1 mètre 70 et puis j'ai une petite fille marie alix qui a cinq ans et qui elle a la même pathologie que moi elle est de de petite taille donc si vous voulez moi j'ai un petit peu les deux les deux visions c'est à dire la vision d'un enfant d'un couple de taille classique et puis la vision d'un papa qui a une une fille de petite taille lorsqu'on a décidé d'avoir des enfants avec mon épouse qui est grande je le précise parce que souvent dit au martin ta femme elle est petite comme toi non ce que me demandent les enfants quand on a décidé d'avoir des enfants on a fait le choix de on a fait le choix de ne pas choisir consultation génétique à néquerre pour se mettre bien au clair etc avec bien avec cette loterie que il y avait une chance sur deux que nous ayons des enfants avec ma pathologie ou pas on a fait le choix de pas choisir parce que finalement on s'est dit on a réfléchi on s'est dit mais finalement pourquoi choisir enfin moi j'aurais pas aimé que mes parents choisissent puisque je suis très content d'être là je suis plutôt épanoui je gagne bien ma vie j'ai cette chance ma famille ne manque de rien et puis donc voilà tout est une question notamment d'éducation voilà ma fille nous l'élevons avec avec en en cultivant son caractère en cultivant son estime de soi elle a une estime de soi terrible c'est vraiment par rapport à mon fils je sais pas mais à cinq ans déjà elle est très affirmé et ce qui est important pour nous c'est de lui dire que eh bien sa différence elle peut vraiment en faire une chance parfois c'est compliqué d'être de petite taille parfois moi je mange cours partout j'ai mal à droite à gauche parce que j'en fais beaucoup beaucoup trop parce que il peut y avoir des moqueries des enfants c'est pas agréable quand on est fatigué on les supporte un peu moins enfin voilà moi c'est c'est comme ça que je ressens les choses mais finalement voilà c'est pas quelque chose de rédhibitoire et au contraire c'est une chance d'être un peu différent moi j'en ai fait une chance j'en ai fait un moteur moteur à me dépasser à dépasser mes capacités physiques un moteur à dépasser mes capacités psychiques voilà il faut que je travaille plus pour être crédible parce que en politique c'est très dur c'est un milieu extrêmement concurrentiel vous avez des personnes qui vous regardent un peu bizarrement vous disant on l'a mis là parce qu'il est handicapé ça fait bien sur la photo ça fait bien sur une liste au municipal faut montrer que vous avez des compétences faut montrer que vous avez des connaissances il faut se battre il faut en faire plus que les autres et donc si j'avais pas eu ce moteur moi pour essayer d'en faire plus essayer de travailler beaucoup je sais pas où je serai je sais pas du tout si j'aurai la vie que j'ai aujourd'hui et donc c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille voilà qu'il va falloir qu'elle travaille beaucoup mais qu'elle peut en faire une chance différent dans un monde où tout le monde se ressemble un peu dans un monde très uniforme c'est une chance et alors on cultive chez elle et bien l'ambition voilà il n'y a pas de raison qu'elle se limite à quelque chose en ce moment elle va être chanteuse d'opéra pourquoi pas elle peut donc elle prend des cours de musique elle prend elle voilà elle regarde sur youtube des belles cantatrices avec des belles robes je lui explique qu'elle peut avoir des belles robes qu'elle peut avoir une assistance qui l'écoute chanter donc voilà ce choix que l'on a fait on l'assume complètement parce que ce n'est pas la petite taille qui peut qui doit limiter qui doit limiter les ambitions moi c'est vraiment ce que je retiens de de l'éducation que j'ai eu c'est voilà prendre en compte la petite taille les difficultés physiques moi j'ai dû être opéré deux fois c'était pas des grosses opérations il a fallu corriger mes genoux voilà l'axe de mes jambes c'est long c'est pas agréable c'est pas les meilleurs souvenirs de ma vie mais c'était pas insurmontable je sais qu'il ya d'autres pathologies où il ya des opérations un peu plus complexes mais voilà mes parents prenaient en compte ce sujet mais n'en faisait pas un aspect central de mon éducation il y avait une éducation tout à fait lambda avec des parents qui disent à son à leur enfant faut travailler mieux à l'école il faut et c'est donc voilà moi le message que je voulais vous témoigner une famille soutenante une famille aidante une famille qui se focalise pas une famille qui cultive l'ambition qui exploite les traits de caractère de l'enfant pour le permettre d'être armé parce que c'est pas simple non plus mais c'est pas simple pour personne la vie donc cultiver dans repérer dans le caractère de l'enfant ce qui doit être cultivé son estime de soi c'est très important moi j'ai parfois trop d'estime de moi mais ça c'est propre aux politiques mais je pense que c'est important de le cultiver cd chez des enfants de petite taille voilà moi je suis très heureux que ma fille se trouve très belle la plus belle de l'école donc donc voilà le témoignage que je voulais vous apporter voilà